Le coup classique pour un otaku consiste à dénigrer purement et simplement les illustrations occidentales. Les jaquettes à l'export et leurs préférés les originales. C'est une petite victoire, très maigre à vrai dire, du joueur de jeu d'import. Mais on peut peut-être aller un peu plus loin que beau ou laid, bien ou nul, japonais ou occidental. La jaquette de jeu de manière générale est un vaste sujet, mais je vais surtout m'attarder sur la comparaison entre les imaginaires qu'ont pu véhiculer les jaquettes de jeu japonais et leur version occidentale. Il ne faut pas, dit-on, juger un livre à sa couverture, mais cette dernière dit souvent bien des choses, sinon sur le contenu, au moins sur le contexte, éditeur, auteur, public visé, etc. Il en va de même en jeu vidéo, d'autant que, l'imitation technique des jeux et machines oblige, le jeu en lui-même a longtemps bien plus pris place hors de l'écran qu'aujourd'hui, dans l'imagination du joueur notamment, qui devait être alimenté ou orienté à base de livrets et jaquettes illustrées, compensant les carences visuelles et explicatives in-game, ou avec des caches à poser sur son écran, type Bézel et Marquis d'arcade pour la Vectrex, l'Odyssée, etc. Bref, côté images fortes, le jeu ne suffisait pas, pensait-on sûrement, du fait d'une image trop abstraite dont la jaquette a vite été une béquille de choix. Aujourd'hui un peu moins, les jaquettes employant parfois des images quasi in-game, mais celle-ci reste un moteur d'achat, parlant du jeu et de ce qui l'entoure, et c'est ce qu'on va voir à travers quelques différences clés entre jaquettes américaines et japonaises, surtout périodes 8 et 16 bits, aux particularités frappantes à mes yeux. Ce que je vais décrire tient d'abord de mon parcours de joueur, j'ai essayé d'élargir mes préconçues et références, mais tout cela doit être réexploré, complété, révisé par chacun, cette émission n'est qu'un point de départ de réflexion. Il me semble ici impossible d'extraire des vérités absolues, comparer l'immensité des jaquettes en un résultat homogène, réalisme, cartoon ou caricature proche du dessin de presse, tout dépend aussi bien sûr du jeu, et n'est heureusement pas réductible à son origine, c'est bien plus complexe, et si je vais tenter de discerner quelques dominantes locales, il y a aussi beaucoup de similitudes internationales. J'insiste sur le fait qu'il s'agit de considérations très générales et discutables, non pas d'une enquête, mais d'exploration d'impression personnelle. Les jeux exclusifs au Japon produisent déjà des images passionnantes en soi, mais je vais donc surtout comparer le traitement local de jeux sortis à l'international, en partant de ma mémoire et surtout d'internet. Donc, s'il y a ici, hors vigilance de ma part, des jaquettes non officielles dans le lot, je m'excuse d'avance, maintenant passons aux comparatifs. D'abord, nombre de formats, cartes, cartouches et CD japonais sont assez petits, loin du jeu PC occidental, aux boîtes énormes des années 80-90 de Sierra, Silmar Hills par exemple, que les américains appellent visiblement Big Box d'ailleurs, devenu taille DVD avec le temps. Format américain généralement plus gros et cliché du Japon, territoire réduit, expert en miniaturisation, est-ce valable en jeux vidéo ? Peut-être. Pas sur Super NES par exemple, format japonais Super Famicom allongé au volume égal je crois, ni entre Megadrive européenne japonaise et Genesis américaine, mais Master System et Mark III, NES et Famicom, Saturn japonaise européenne et américaine, oui. Ici, les formats japonais sont plus près de la taille cartouche ou disque. Pas de règle absolue donc, mais je penche intuitivement pour des formats occidentaux globalement plus grands, offrant a priori une surface d'expression supérieure, objet en soi plus voyant et imposant par défaut, le tout avec bien sûr aussi des différences de titres et de noms mises en avant, par exemple Capcom en gros sur la couverture européenne d'Okami, le groupe Clover parlant moins aux joueurs occidentaux, mais on ne s'attardera pas là-dessus. Du côté des généralités stylistiques, d'estampes japonaises à peinture occidentale au sens large, il y a des différences comme entre manga, bandes dessinées franco-belges ou comics, et on peut chercher une trace de ces nuances dans l'emballage des jeux. Au Japon, des couleurs très globalement plus claires, plus légères, aquarelles, crayons de couleurs, mais aussi feutres parfois électriques enfantins, ou encore côté polar noir, des tons ternes. En gros, des images un peu plus douces, du moins un recours moins systématique à la peinture, huile, acrylique, gouache et au gris, brun, rouge ou bleu électrique science-fiction des jaquettes américaines. Une plus grande palette de matériaux, de techniques également, collage, volume, effet aérographe sur à plat de couleurs unies pour un modelé qui donne du volume au dessin, tout en dégradé doux, costume, ou encore photo avec acteur, la jaquette américaine s'arrêtant donc plus vite au crayon de couleur ou surtout à la peinture, à l'image 3D, et parfois à la photo, dans sa période film et acteur digitalisé côté jeux PC presque exclusivement. Mais ce qui est étonnant, c'est que même là, l'habitude de la peinture l'emporte souvent, malgré les acteurs donc, et c'est même une jaquette japonaise console qui met l'actrice en couverture de Fantasmagoria. Il me semble que le jeu japonais a plus vite été à l'aise à l'idée de franchir ce cap, la couverture américaine du second opus de Fantasmagoria rattrapera ça en photomontage. De même côté américain, il faut attendre Wing Commander 4 pour passer du dessin à la photo. Couleurs moins fortes et contrastées, communiquant plus entre elles en jaquette japonaise, mais aussi parfois lignes claires et à plat de couleurs très fort de contraste, le cas échéant, on usera d'un trait plein et non pas délié aux Etats-Unis comme au Japon. Le Cerné est-il plus particulièrement japonais ? Je pense que tout dépend des jeux. Pour enfants ou adolescents c'est variable, sur Mark III et Master System à la ligne esthétique quadrillée et au dessin sans effort souvent, en concurrence probable aux célèbres couvertures Black Box, Pixel Art et Purée de la NES, on trouvera en jeu enfantin des illustrations à la Famitsu très pouponne, effets de volume, procédés plus rares du côté des jeux à visée adolescente. La ligne claire noire des jeux Disney on la trouve également, comme pour la version américaine de Bonk, une mine très fine, la Master System généralise un Cerné gras des jaquettes occidentales face aux peintures, cette fois plus répandue côté Nippon. D'intuition je dirais que le Cerné est plus courant en jaquette japonaise, que les Etats-Unis lui préfèrent la peinture, effaçant les contours trop francs, ce qui rapporté à la culture comics au Cerné gras peut paraître étonnant, mais considérant le contraste Cerné à l'encre de Chine et page blanche de la bande dessinée japonaise volontiers très tranchée visuellement, ça me semble plausible, et au regard de la tradition de la peinture classique face à l'estampe, ça l'est pour moi d'autant plus. En composition d'image, je dirais souvent plus simple et limpide, héros central attrapant vite l'œil côté japonais, et plus éparses, s'attardant aux détails de tableaux à explorer, côté américain. A l'image encore des différences stylistiques très générales entre manga et comics, comics qui globalement a bien plus mis l'accent sur les détails musculaires, l'épaisseur des ombres, avec des poses relativement figées parfois, là où la bande dessinée japonaise à récits longs, feuilletons plutôt qu'épisodes à ordre indifférent du comics héroïque, a mené une imagerie très différente. L'adaptation par Capcom du Cadillac et dinosaure de Mark Schultz par exemple, quoique respectant les clés stylistiques, ombres pures, cernées nettes, etc. se fait quand même sous le signe de l'allègement visuel, composition centrale moins foisonnante, etc. Plus que le détail de visage, hausse, peau, plis anatomique, c'est l'expressivité que la bande dessinée japonaise privilégie. Un dessin plus rapide et sec, généralement, regard et posture saisis en un instant, des pages sur lesquelles on s'attarde moins, mettant en avant le récit et, dans un second temps, l'image. En ce sens, c'est peut-être l'inverse de l'image du comics super-héroïque, sur laquelle on s'arrête, qui nécessite un certain temps de lecture. En jaquette américaine, cela donne une action d'ensemble, enrichie par nombre de petits éléments à l'arrière-plan par exemple. Les couvertures japonaises de Gunstar Heroes ou Other Life, Other Dream font aussi un peu ça, mais en plus ordonnée. Lorsque la composition japonaise est chargée, elle est vite verticale et ou perclus d'éléments géométriques clairs, voire cerclés, circulaires, circonscrits en médaillons, là où la couverture américaine occupera tout l'espace possible, indices culturels possibles, le japonais peut se lire de haut en bas, et le cercle a une grande force symbolique, mais ça reste une intuition. Et il y a bien sûr de nombreux contre-exemples verticaux et cerclés américains, de même que pompiers surchargés et horizontaux japonais. Je crois aussi qu'on a souvent décroché les personnages en jaquette japonaise, effacer le décor pour faire ressortir les corps, là où en couverture américaine ça a souvent été très intégré, personnages bien inclus dans le décor, peinture plus égale, racontant une scène voulue crédible, et non côté Japon, une vue de l'esprit symbolique, à base de héros hors sol, concentrés sur eux. Le character design est un autre sujet vaste qu'il faudrait rapporter au champ de l'iconographie du divertissement dessiné américain et japonais. Le tableau de la stylisation de Scott McCloud donne des pistes de dominante. Sans s'apesantir sur des différences clés de style entre illustration japonaise et américaine moderne donc, je vais m'arrêter un instant sur la représentation anatomique et le dynamisme de la pose. Au Japon, à l'exception du style super difforme de comique, le réalisme anthropomorphique prime. Proportions et articulations crédibles. Pose vivante. Aux Etats-Unis, j'aurai le sentiment que le réalisme de façade l'emporte plus tôt. Réalisme cherché du visage d'abord. Des mains, muscles, veines. Un soin des appendices et du détail manquant de vitalité avec parfois des poses molles, voire fausses. Figées. Strider, Light Crusader, Shining Force. Splatterhouse 2 Genesis. Splatterhouse TurboGraphics américain. Street Fighter 2 Turbo et autres. Corps et visage globalement plus léger au Japon. Aquarelle ou celluloïde tracé et peint en aplat. Et quelque chose de plus pompier en Occident. Des muscles plus saillants, des corps figés malgré les rémanences. Visage à l'expression incertaine parfois. Domaine dans lequel l'illustration nippone est généralement plus claire. Réalisme contre stylisation. Le cliché semble décrire l'histoire du jeu américain et japonais. Mais là encore, il y a plein de contre-exemples. Golden Axe. Street of Rage. Assez stoïque, figé et détaillé. Graphisme lourd. Jaquette de Castlevania New Generation pas si loin de celle de Bloodlines. Dont le dessin échevelé surmusclé vaut bien le charme plus stylisé des jaquettes japonaises. Mais on trouve aussi par exemple les illustrations réalistes et figées de Shinkiro pour SNK et aujourd'hui Capcom. D'allure assez américaine. Bref, ce n'est pas peinture figée voulue réaliste d'un côté et stylisation légèreté ligne claire côté japonais. Muscles en folie, visage excessif et action militaire. Au Japon ou Etats-Unis, cela s'entremêle. Et quid du bon goût que Duchamp proclamé grand ennemi de l'art. Du côté de l'expression faciale, on note parfois une tendance à transformer les traits, l'expression ou le design simplement entre les diverses versions. Il s'agit probablement de plaire au marché occidental la plupart du temps en évitant les signaux graphiques trop nippons. Le sourcil froncé semble plus souvent critère américain, avec Rocket Knight Adventure par exemple. Mais encore une fois, ce n'est pas une règle absolue. Sur la couverture japonaise de Sparkster, le visage est froncé. Kirby US égale colère, Kirby japonais égale doux. Mais des Kirby japonais aux yeux froncés, il y en a manifestement aussi. Les Etats-Unis n'ont pas le monopole de la vindicte. Dans le cas de Splatterhouse 2 par exemple, le visage de la couverture américaine est plus criard, grotesque. La jaquette japonaise a plus de retenues, vêtements fendus à la Kenshiro, un muscle travaillé différemment, une liberté d'interprétation face au jeu, qui me semble plutôt d'habitude l'apanage des jaquettes américaines. Là aussi, il y a donc des contre-exemples. Fidélité au contenu visuel du jeu, réinterprétation locale. Il arrive que les illustrations japonaises soient aussi éloignées du jeu réel que leurs consoeurs de l'export. Comme il arrive que toutes les illustrations soient nippones, mais différentes selon pays. Shining Wisdom, Shining the Holy Ark, on ne recourt pas donc systématiquement à un illustrateur local, en particulier aujourd'hui. On note aussi l'illustration d'un effet de jaillissement. Vaisseau de Wing Commander, sabre de Zombie Zone en raccourci extrême, corps ou élément débordant de la gouttière, Eternal Champion, Splatterhouse, Landstalker, une arme qui sort vers nous, dans Comic Zone, un corps qui jaillit dans le réel, qui, dès la jaquette du jeu, tente de rompre la lisière entre jeu et réalité, aidant peut-être dans l'idée le joueur à participer du jeu, se sentir appelé, alpagué, effet d'immersion préambule. J'imagine les jaquettes américaines recourent en plus à cet effet d'appel que les japonaises, mais ça n'est pas certain. D'ailleurs, les exemples cités viennent des deux côtés. L'unité de style pour coordonner une série à long terme me paraît par contre une pratique plus nippone. Les Kirby ou les Rockman X sur Super Famicom, aux compositions proches, les couvertures de Sonic au Japon, aux décors vidés comme Rocket Knight Adventure, pour une véritable économie visuelle, ou encore les Mario Luigi, dont certaines illustrations se suivent à travers les opus. Castlevania II et Super Castlevania IV sont un contre-exemple occidental, travaillant également un même style visuel, probablement à partir du même illustrateur. J'ai eu parfois le sentiment d'une approche plus unifiée de Nintendo, aux couvertures faibles en particularité locale, et à l'illustration fidèle au produit. On peut aussi lire cette harmonisation comme approche rentre-dedans, pour une image de marque unifiée, capable de rivaliser avec les standards américains, sans se soumettre aux emballages types que ces derniers imposeraient. La simplicité et cohésion entre versions chez Nintendo n'est pas une règle absolue, c'est d'abord une perception personnelle. Il y a aussi dans nombre de cas beaucoup de différences, surtout avec les versions japonaises, mais comme pour Sonic ou Sparkster, il s'agit parfois juste d'une recomposition, une variation de l'image, la même illustration, mais cerclée à l'arrière-plan de Super Mario World, Mario 64 au Japon par exemple, un peu plus graphique, nombre d'illustrations proches pour les Mario, Kirby, beaucoup moins pour les Zelda. L'effet mascotte facilite peut-être aussi cette harmonisation, à l'instar du générique quasi-universel de Pokémon il me semble. Similaire pour l'ensemble mondial, sauf Japon qui a le sien, culture à la fois de l'international et de la particularité nationale japonaise, à une époque où la norme est encore volontiers à l'adaptation libre du pays d'exploitation, qui aura d'ailleurs donné lieu à des expressions parfois étonnantes. Éditeur de jeux universels dans l'idée, ou très japonais limitant les particularités nationales, là où d'autres coupent un peu plus la poire en deux en faveur des Etats-Unis, Konami, Sega, Capcom, un peu moins Hudson et SNK, mais dont le designer attitré est déjà entre deux, peinture réaliste américaine exportable et visage expressif avec muscles pas trop grossiers pour public japonais. Bref, entre impérialisme monolithique dont South Park s'amuse, ou multipolaire des concurrents pour mieux régner, la relative harmonisation d'emballage Nintendo dénote peut-être une confiance en leurs produits qui leur donne raison, à la McDonald's ou Disney, avec des nuances à l'international, mais surtout une immense force de cohésion, une image de marque unifiée. A long terme, l'uniformisation internationale a jusque-là bien marché, notamment auprès de cultures très uniformisées elles-mêmes. En 2018, on est déjà plus américain de culture et idéologie qu'en 1990 sans doute. D'intuition, je crois que Nintendo a été le plus rapide à penser unité internationale, et cela est plusieurs fois allé de pair avec une unité de style visuel des jaquettes notamment. Revenons à des questions d'ordre plus générales. Pour suggérer le mouvement, les couvertures américaines jouent par exemple de rémanence, les couvertures japonaises de filage, parfois, mais même dans un style pompier musclé américain à la Schultz-Frazetta Filmation, on préférera souvent au Japon la photo de pose longue, le tableau solennel sans mouvement appuyé, à la composition forte et centrale. Le filage joue la persistance rétinienne, aidant à lire les choses comme mouvement, continuité, tandis que la rémanence est une stylisation, une pure vue de l'esprit. L'aspect photo, le réalisme optique et anatomique sont donc plus forts dans les couvertures japonaises, malgré la stylisation de caractère design, la ligne parfois légère, etc., on vise la solidité, un réalisme visuel de fond. La version américaine de Shining Force use par exemple de filage et rémanence sur l'épée, un besoin de signifier le mouvement malgré la pose maladroite, peu vivante et dénuée de visage. La jaquette japonaise fait proprement l'inverse, personnage de face à l'expression de visage claire, sans effet de mouvement souligné par rémanence ou filage, mais une simple pose dynamique. D'un côté, peinture pompière, de l'autre, illustration. Esprit très japanime pour la couverture japonaise de Landstalker, avec filage, et couverture occidentale figée, qui traduit lourdement la richesse de l'univers. La rémanence sur une arme n'aurait ici rien ajouté. La rémanence multiplie les poses, qui sont toutes lues en même temps, procédés de mouvements archaïques par illustration. La différence, c'est que les poses japonaises sont plus fortes. Ce sont des véritables clés d'animation. Là où en couverture américaine, on a parfois le sentiment d'intervalle, de poses plus hasardeuses. Pour moi, ces différences de fond se retrouvent en animation. Si en manga, on utilise la rémanence, c'est rarement tant pour suggérer un mouvement, cela on le fera plus via filage, mise en scène et ligne de vitesse d'arrière-plan, que pour consacrer un instant dramatique. Le « ma » japonais, qui précède l'explosion théâtrale, la passe d'armes entre deux adversaires par exemple. En animation japonaise, on utilise la rémanence avec parcimonie, au contraire du filage, et elle dispose d'une fonction particulière, c'est une suspension magique du temps, mentale, mystique, lyrique, la stylisation d'un temps à vitesse multiple, le temps ressenti face au temps partagé. On l'utilise généralement comme exhausteur de ralenti, pour appuyer le moment, amplifier un ralenti, rendu aussi moins coûteux en intervalles. La rémanence japonaise touche également souvent aux secrets, magie, techniques insaisissables où il s'y passe plus que ce que l'on voit, l'inverse presque, de la rémanence descriptive explicative donc, que les couvertures américaines utilisent. L'animation occidentale télé type G.I. Joe années 80-90 est assez pauvre en contraste. Ça bouge mal, mais ça bouge tout le temps, vie égale mouvement. Au contraire, l'animation japonaise de la même période est très forte de contraste, à base de fixes francs du collier affichant une grande intensité, et des rythmes d'animation privilégiant le pas de 1 et de 3, c'est-à-dire 24 ou 8 images secondes, selon le mouvement, contre le pas de 2, c'est-à-dire 12 images secondes, plus standard en occident, mais plus facilement tiède, exigeant des poses moins fortes pour attraper l'œil. Le dessin fixe de l'animation japonaise est solidité, suspense, froideur désincarnée, respect, adoration, calme, etc. C'est l'expression d'un état extrême, mais dès que l'on fait trembler un peu l'image à coup de faux fixe, on y perd en intensité. Si les genres temps réels, doom-like, RTS, etc. ont pullulé aux Etats-Unis, et que le tour par tour du tactical, JRPG, etc. reste prisé au Japon, ça n'est peut-être pas anodin non plus. La série d'animation japonaise intégrera vite une mise en scène de prise de vue réelle, photographique, ce que l'animation américaine fait sans doute moins manifestement à époque comparée. La proposition japonaise est à la fois économique et signifiante, l'image fixe y est outil de contraste rythmique, narratif, et cette volonté dramaturge se retrouve en jaquette de jeu face à leur version occidentale plus chargée mais flottante. Fix égale gravité, En phase, horreur paralysée, c'est un exhausteur de contexte face aux mouvements animés et au faux fixe. L'image fixe canalise et concentre, affiche fièrement sa nature de dessin de temps artificiel, à l'instar de la photo. Dans Lily et Jim de Don Hersfeldt par exemple, le faux fixe donne un effet de vie continue, de prise de vue réelle presque, et pour suggérer une réalité sociale par exemple, on peut évidemment faire bouger les corps. Mais pour appuyer une idée précise, l'image fixe est souvent très pratique. Tout dépend bien sûr du contenu impliqué, mais globalement pour atténuer, égaliser et mélanger des contenus, l'animation opère très bien, tandis que pour faire ressortir, accentuer dramatiquement quelque chose, au contraire, le fixe est efficace, et cette différence de priorité transpire parfois en couverture de jeu donc, avec une recherche de solennité figée plus présente au Japon à mes yeux, face à un idéal de mouvement palpable, du feu de l'action américain. En termes de contenu de l'action, il y a aussi de l'incommunicable. Trigger Master par exemple, me semble invendable au Japon, avec ce cool kid skateboard casquette américaine des années 80, de même que longtemps, la couverture japonaise n'a pas quitté l'archipel. Le punk Mad Maxien des années 80-90 a été déjà plus transversal. On note l'influence du réalisme de Frazetta par exemple au Japon, sur Terada, Chohaniki, etc. Mais ce registre s'y trouve souvent allégé, et l'influence de l'estampe et d'Amano par exemple, pèse sans doute beaucoup plus. Il me semble que les jaquettes japonaises déflorent souvent un peu moins leur jeu, ne cherchent pas à en mettre plein la vue de la même façon. Elles veulent d'abord accaparer l'attention à partir du personnage, plus pâtisserie douce que bonbons pétillants d'une couverture américaine surchargée d'action. Elles nous disent qui, mettant l'accent sur les personnages donc, mais beaucoup moins quoi, et surtout comment, que les jaquettes occidentales, illustrant donc tout le contenu de l'action, donnant plus souvent par avance une idée du contenu de jeu. La jaquette japonaise suffit vite de l'expression d'une ambiance, idée dominante, la jaquette américaine veut clarifier plus de choses, cahier des charges contenant univers, type d'action, figure, arrière-plan détaillé, etc. Du moins cela a-t-il été à mes yeux toute une période esthétique, en particulier jusqu'à l'avènement des 32 bits, période à partir de laquelle une uniformisation internationale se fait déjà plus sentir, il me semble. On peut aussi s'attarder sur les représentations de virilité et le discours, ainsi que sur l'idée de nationalité implicite. Strider américain affiche héros blond de blockbuster américain iconique, pourtant asiatique en jaquette japonaise, à une époque qui cultive ce croisement chez Capcom, Sega, Konami, Joe de Shinobi, Street Fighter 2 et son duo Ryu Ken, ami-rival qui décrit un peu le rapport Japon-États-Unis, ennemi militaire puis économique mais intérêts commerciaux communs, bataille pour faire percer une identité japonaise en sous-main, via des titres à tonalité américaine, le plus simple restant souvent, comme en décor basique de jeu de combat, l'utilisation du drapeau. Illustration arcade d'Aliens, Devastator, ou générique d'introduction, écran titre soleil couchant, soleil levant, western samouraï de Sunset Riders, ou Sunrise la compagnie, étendard d'Okami, et encore pléthore de line-up à base d'héroïsme face au soleil, en début ou fin de jeu. Bref, ce double discours, Hollywood Soleil Rouge, décrit nombre de jeux Konami, G.I. Joe contra Ninja Turtles, Silent Hill plus tard, une peau américaine pour un cœur nippon. Un développeur le dit en 1993, aux fans regrettant trop d'américanisme et pas assez de japonéité, j'en parle ailleurs. Du coup, je me demande ce que disent des Etats-Unis, les jaquettes américaines, dans le jeu vidéo plus récent notamment. À vue de Nier ou Panzer Dragoon par exemple, on pourrait dire la préférence du virilisme et de la 3D sur la 2D. Paradoxe d'un dessinateur français célèbre, qui signe une couverture d'allure plus japonaise, que les jaquettes européennes et américaines en images de synthèse. Bref, idéal du réalisme incarné par la 3D face au dessin, ou même face à la peinture. J'aurais pensé aussi des armes mises en valeur. Mais c'est parfois également le contraire. En tout cas, visiblement, la question se pose. Il y a aussi parfois encore peut-être une lourdeur à exprimer le plus de particularités possibles du jeu. Une jaquette comme ce que les trophées, surplus de mode et DLC sont peut-être. Une surexpression du jeu, surexploitation sous toute forme possible, avec encore un héroïsme plein cadre. Et lorsque d'un pays à l'autre, les jaquettes sont identiques, ce sont parfois les publicités locales qui font la différence. Mais aussi des surprises. Metal Gear Solid 4 au Japon en 3D et dessiné en Europe, par exemple. Il est d'ailleurs envisageable que pour mieux vendre certains jeux à un public otaku japonophile américain, on en exacerbe à l'occasion les signes nippons et en estompe au contraire les éléments trop mainstream américains. Je perçois aussi une unification générale des modèles, qui donne parfois lieu à de la raillerie d'ailleurs, jeux d'action américains et japonais se ressemblant, Square Enix chevillé à Tomb Raider. Pas toujours tant de différences d'un Vanquish ou Bayonetta japonais à un Splatterhouse, Silent Hill Shattered Memories, Castlevania Lord of Shadow réalisé hors Japon, d'un Killer Seven à un Shadow of the Damned, co-réalisé par Suda51 et Massimo Guarini pour Electronic Arts, d'un Shadow of the Colossus au jeu américain à boss fight d'Ityrambic, ou encore un Kojima hollywoodien jusqu'aux acteurs, bref, la mondialisation opère à plein dans les cultures créatives du jeu vidéo, et dans ce contexte, les oppositions entre jaquettes américaines et japonaises persistent-elles vraiment encore ? Les différences de fond sont elles-mêmes encore valables dans les contenus de jeu, et bien sans doute plus autant qu'avant. Graphisme américain plus concret, rempli, face au japonais léger, abstrait ou stylisé, pour un jeu souvent plus dans le calcul que le trop plein, nourriture japonaise crue, élégante à l'œil, tout en assemblage contrasté face au burger tassé, superposition plus anarchique, moins décorative, couverture américaine plus plus plus, couverture japonaise moins moins moins, voilà encore une fois le cliché, mais ça reste un sujet trop vaste pour trancher cela simplement. On pourrait aussi parler juste de couverture de jeux de combat, platformer, doom-like, visual novel, de jeux polars à couverture de romans de gare, mais pas seulement, ou bien chercher si le jeu dématérialisé compense sa couverture à base de vignettes, etc. On peut bien sûr penser que les différences de jaquettes ne sont que détails, pourtant j'y vois des modèles enracinés, des obsessions de développeurs, obsessions nationales, au point que parfois la différence entre jaquettes ne suffit plus d'ailleurs, Magical Hopper et Pandemonium, ou Mario 2 et Doki Doki Panic, comme Magical Hat devenu Décap Attack, différents nationaux fondamentaux entre Japon et Etats-Unis transpirant jusque dans le jeu lui-même, personnages, décors transfigurés pour plaire, turban et orientalisme malaisant les Etats-Unis pétrolant du golfe sans doute, bref, parfois cosmétiques et ravalement de façade vont plus loin que la simple couverture. Dans Nier, le héros est différent selon machine et zone de vente par exemple, au moins, la publicité n'est ici pas mensongère, le jeu respecte sa couverture. Ce phénomène de transformation est évidemment plus large, il s'applique aussi aux openings et endings, qui sont un fronton équivalent de la série d'animation par exemple, et ces modifications se voient jusqu'à encore récemment. Ces modifications locales habillent probablement bien d'autres formes culturelles qu'on estimera devoir nous simplifier et nous prémâcher. Il ne faudrait donc pas juger un livre à sa couverture ? Peut-être que si finalement parfois, dans un monde industriel de premier degré, celle-ci en dit long sur bien des choses. ... ... ... ...